Une équipe qui ne veut pas lâcher. Je suis Hérôme Roten, Daniel Ariolo, Simon Hérôvera au programme l'équipe de France. Carlo Ancelotti et Nice. Nice tout de suite, Nice qui gagne 3-0. Écoutez Lucien Favre, il a mis sa grosse équipe, il gagne, il est content. Non, c'était bien, c'était bien, c'était pas simple. On regarde le résultat, comme Azult, mais le résumé, ils étaient dangereux, pas souvent, souvent. On a bien défendu, bas, et puis on a bien joué le contre quand il l'a fallu. Mais on a eu plusieurs occasions qu'on aurait dû nous mettre avant. C'est bien, 6 points, goal à verrage, 8 à 1, etc. Maintenant, voilà. C'est rare que Favre ait pas un truc à dire. D'habitude, il y a toujours un truc, même quand il gagne, il dit, ouais, mais quand même... Il dit qu'il a un peu trop concédé, ce qui est vrai, il aurait pu concéder moins d'occasion. Mais là, oui, là, c'est parfait. 6 points, et puis ce qui est bien, c'est que là, la Dio a également 6 points, que les deux autres ont 0. Ouais, ça c'est bien. Un bon nul pour le prochain match, et puis c'est bon. Là, c'est bouclé, quoi. Exactement. Et l'an dernier, ils avaient raté leur campagne d'Europa League, les Nissoirs, rappelez-vous, ça avait été une cata. Donc là, ils se rattrapent bien. Bravo, l'OGC Nice. Quentin est là. Salut, Quentin. Salut, messieurs. Salut, Quentin. Quentin, t'es ravi ? Oui, oui, ravi. Et puis surtout, une très belle performance collective, ça change un peu d'Angers, qui était catastrophique, il faut le dire. Il s'oublie quand même que depuis qu'il a trouvé son 4-4-2, lui, Favre, il a trouvé sa formule, il ne change plus, ça tourne. Attends, attends, attends. Attends, je vais finir, Quentin. Oui, mais Quentin, justement, contre Angers, je te trouve dur. Angers, la première période, Nice la rate complètement. Oui, c'est vrai. C'est eux qui ratent, on ne comprend pas vraiment pourquoi ils ne sont pas du tout dans le match, pas dans le rythme. Mais sur la deuxième période, ils sont quand même menés 2-0, il manque d'un rien d'aller gagner le match. Oui, à la fin. Tu peux gagner un match en n'étant pas bien sur une soirée, et ce soir-là, ils n'étaient pas bien. Mais sur la seconde période, ils se remettent des idées quand même à l'endroit. Il y a quand même 2-3 pédagogues. Et en plus, ils doivent même avoir un péno, donc laisse le parler. Complètement, mais ce qui me dérange un petit peu cette saison, bon, on a retrouvé notre jeu, ça, ça fait plaisir, mais ce qui me dérange un petit peu, malgré la belle victoire de ce soir et un but sublime de Saint-Maximin, un doublé de Pléa, 4 buts en 2 matchs. Ça ne vaut pas le cause-to-cause de Jean-Jouéa, si je vous le permette, mais 70 mètres, c'est pas mal. Oui, mais c'est un beau but quand même. Et ce qui me dérange un petit peu sur notre début de saison, c'est surtout nos entames de match. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, les 10 premières minutes, on n'est pas dedans. On se cherche, on n'arrive pas, on subit des occasions. On aurait pu être mené ce soir, heureusement que c'était assez faible en face. On a su maîtriser à la fin du match, après la petite interruption à les coupures des lumières, mais on a quand même su gérer ce match. Mais voilà, nos entames de match ne sont vraiment pas bonnes et ça va falloir le corriger parce que même si Marseille, c'est quand même très très faible et très léger, contre nous, on sait qu'ils vont se surplacer. Et si on veut vraiment gagner ce match, il va falloir à la fois imposer notre jeu et surtout le faire dès la première minute pour avoir la maîtrise du jeu qu'on aura certainement, mais surtout gagner ce match qui est le plus important. Bon, en tout cas, tu chipotes un peu, ça fait tout de même 8 buts marqués en deux matchs, comme le PSG d'ailleurs. Complètement, ça fait vraiment plaisir de retrouver notre jeu un petit peu de l'année dernière. Seri était dedans, Balotelli n'a pas de marqué, mais il a été très bon ce soir. Saint-Maximin aussi décisif, ce que reprochait Lucien Favre, c'est qu'il était un peu foufou, mais il était... Saint-Maximin, ça compte quand on n'aura pas Ligue-Marc, Gilbert, pour mon petit gazon ? Il a dans son équipe petit gazon, mais c'est non, c'est bien. J'avais lu plusieurs de tes éditos, Daniel, et c'était intéressant ce que tu disais sur Saint-Maximin. C'est vrai que tu as raison, Favre peut vraiment en rendre un bon joueur, un très bon joueur. Et c'est vrai que Saint-Maximin, au-delà de son côté foufou, rapide, technique, etc., s'il devient un finisseur... Il doit être canalisé, il doit jouer avec la tête sur les épaules. Merci, Quentin ! Et là, je suis content qu'on parle de ça, parce que c'est vrai qu'on pense la même chose avec Daniel sur Saint-Maximin, et donc avec Quentin, pareil, et beaucoup de supporters niçois, je pense. Et à Monaco, c'est ce qu'il se disait, qu'il y avait une vraie marge de progression avec Saint-Maximin, et que ça a été étonnant qu'il le laisse partir, vraiment. Parce qu'il prenait d'autres... Oui, mais connaissant Jardim, tu vois, tu te dis, bon, à un jeune joueur... C'est possible, donc à l'arrivée, il est tombé sur Favre, il y a pire, dans tous les cas. Et là, tu sais, quand on parlait, je te parlais, je me suis énervé tout à l'heure sur la patte des entraîneurs, ben, excuse-moi, Lucien Favre, avec ce genre de joueur, eh ben, déjà, Saint-Maximin, en deux mois, il a, du moins, même pas deux mois, en un mois et une semaine, il a déjà passé un cap, j'ai l'impression. Tu le sens progresser à chacune de ses sorties, il y a du mieux. Il y avait du mieux sur le match à Zulvergen, là, où il gagne largement. Encore ce soir, il a eu un super but. Moi, je trouve que ça va être un joueur intéressant. Dossier suivant, en remerciant Quentin au 32-16, Ancelotti, Ancelotti... Alors, c'est quand même... Il y a quand même des fois des hasards de l'histoire. Donc, Ancelotti remplacé au lendemain d'une défaite face au PSG sur l'ancien club, alors que, dans le même temps, Leonardo, lui, retrouve un club. Antalya Sport, le club Boulard, avec Eto'o, Menez et Nasseri. Donc, non, mais c'est assez marrant. Non, mais en plus, le Bayern, il gagne au change, là. Qu'est-ce qu'on en dit en Italie, là, sur Ancelotti ? Sur Ancelotti, aujourd'hui, ça a été vécu un peu comme si c'était un scandale. C'est-à-dire, tout le monde s'est demandé comment c'est possible de virer Ancelotti. Même si les résultats d'hier soir étaient un désastre. Il a fait la une de tous les quotidiens sportifs sur la page Internet pour tout l'après-midi. Il a été breaking news sur Sky Sport pour presque deux heures. Dernière info. Parce que déjà, Sky Sport et quelques sites italiens, c'est les premiers qui ont donné l'info, va être remplacé. Et donc, ça a fait vraiment la journée de médias italiennes. Mais moi, je n'ai pas tellement compris, aujourd'hui, pourquoi il y a eu toutes ces réactions, genre, ouais, le Bayern, manque de respect. Enfin, le Bayern est un grand club, ils veulent virer Ancelotti, virer Ancelotti. Je veux dire, je ne vois pas où est le problème. Le problème, il n'est pas uniquement basé sur ce qu'a fait Ancelotti au Bayern. Ça ne se passait pas bien. Et on a compris, on a compris récemment que, de toute façon, une partie du vestiaire n'était plus avec lui. Robben l'avait dit. Le problème du Bayern, moi, je vais vous dire ce que c'est le problème du Bayern. C'est le problème qui arrive dans les équipes qui gardent les joueurs finissants. Ancelotti, de toute façon, il était coincé par cette histoire de Robben Ribéry. Déjà, l'année dernière, je sentais venir cette affaire-là. Quand il y a des joueurs qui ont été au sommet de la gloire, et eux l'ont été en 2013. L'un doit gagner le ballon d'or. Ils sont tous les deux acteurs majeurs de la Champions League de 2013. Enfin, bref, c'est là, c'est une des plus belles périodes du Bayern. Sinon, il fallait remonter à des années longtemps avant pour voir un Bayern aussi fort. 2001, non ? Oui, mais bon. Donc là, c'était une très, très belle période avec des joueurs clés et tout. Là, à la fin de la saison dernière, tu as Philippe Lame qui s'en va. Joueur méga important, taulier du vestiaire. Tu as les deux qui sont vieillissants, que tu dois remplacer. Mais si tu les remplaces, ils le prennent mal. On avait eu le jet de maillot de Ribéry. On a eu Robben et sa déclaration. Bref, il y avait des choses, déjà, qui ne tournaient pas. Après, on parle de l'Italie. L'Italie normale qui défend de l'entraînement. Aujourd'hui, il est plus gagnant. C'est normal, normal. Celotti, il était déjà un peu dans la nasse. La situation était très compliquée pour lui. Depuis le début de la saison, on le sentait bien. Mais il ne jouait pas bien. Il y avait des problèmes de gestion et tout. Quand un club n'arrive pas à faire le ménage sur les joueurs qui doivent partir, que tu ne peux pas garder parce que ça va mettre l'entraîneur dans la difficulté par rapport à la liberté de ses choix. Parce que c'est compliqué d'aller mettre Robben et Réveille. Les mecs qui disent, il n'a qu'à porter ses couilles, il met un tel en tribune ou il met un tel sur le banc. C'est facile à dire, ces choses-là. C'est facile à dire. Mais il y a des mecs, c'est très compliqué. On ne fait pas. Peu importe l'entraîneur quand on dit, des fois, il doit faire ci, ça. Et quand même, il l'a fait. Parce qu'hier, il l'a fait. Et il l'a fait. Il l'a fait, mais ils prennent une raclée. Et là, c'est au revoir, monsieur. Il nous reste deux minutes. Vingt ? Il a fait un monologue de cinq minutes. C'est très important ce que j'ai dit. Je sais. L'équipe de France, c'est toi qui va faire un monologue. Qu'est-ce que tu en penses des choix de Deschamps, Jérôme, pour conclure la fin ? La dèche magnifique. Maintenant, je plaisante. Non, mais je ne peux pas critiquer Didier Deschamps. Bon, ben alors, laisse-moi parler. Il ne peut rien dire. 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 C'est son tour. Non, c'est mon tour. Tais-toi. Il sort la boîte à cirage. Non, c'est la logique de Didier. Moi, la seule... Est-ce que c'est la tienne de logique ? Non, ce n'est pas la mienne. De prendre Sissoko, Pagnette. Mais depuis le début, ce n'est pas la mienne. Sissoko, il rejoue. Après, il aime ce joueur. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce débat-là. Ou ce qui m'embête le plus, c'est sur Fekir. Je l'ai dit, c'est sur Fekir, déjà. Encore une fois, Fekir, c'est le seul yonnais qui est dans le... Oui, mais la logique, elle est où avec Fekir ? Je ne sais pas où elle est, la logique. Voilà. Donc, avec Fekir, c'est un gros point... Avec Martial, c'est pareil. Il commence à rejouer. Même s'il est remplaçant, mais il commence à rejouer. Il est décisif, c'est la même chose. Kurzawa, l'affaire qui s'est passée... Alors, moi, je ne veux pas me mêler de ça parce que je n'ai pas entendu la vidéo. Si c'est une affaire privée, eh bien, dans ces cas-là, Benzema, c'est une affaire privée. Ça ne tient plus la route, c'est inaudible. T'as pas non, c'est terminé. Il tient plus, ça ne tient plus. Non, mais ce qui est sûr, c'est que... Sorsi Sokou, il me fait penser au film Les hommes préfèrent les gros. Sur l'affaire Kurzawa, ce que je veux dire, où il se salue à... C'est parti dans le bon sens pour Kurzawa, c'est la blessure de Mendy. Si Mendy avait été opérationnel, je suis persuadé que Kurzawa n'était pas là. Mais ce n'est pas normal. C'est fini pour ce soir, les gars. Simone, merci d'être resté. Salzbourg, 1-0. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je viens de voir un but piqué pied gauche. Celui-là, c'est hashtag pied gauche. Je le mets dans mon équipe. Je le mets dans mon équipe. Pendant sa mise, le vitesse Arnhem, 3-0. Et il y a donc un partout ce soir à égalité entre Lyon et la Talenta Bergam. C'est fini pour ce soir. Demain, les gars, l'after après la Ligue 1, bien sûr. Et on va prendre Monaco Montpellier. C'est Monaco qui joue déjà. Et on se quitte avec cette déclaration du jour de Neymar. C'était arrière-soir après le match du PSG. Il a dit Je me sens privilégié de jouer à côté de Mbappé. C'est encore un gamin. Mais quel grand joueur. Bientôt, il va briguer le ballon d'or. A Dinéma, à propos, le Mbappé. Voilà, bonne nuit, Daniel. Après lui, il a dit ça. Peut-être. Il ne l'a pas dit. C'est sous-entendu. Allez, bonne nuit à tous. Allez, bonne nuit à l'after.